Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme chaque mercredi, on fait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe, je choisis une palette de fard à paupières. J'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je place comme ceci dans une boîte. Je vais en tirer au sort entre 4 et 6, je pense qu'aujourd'hui on va dire 5 comme c'est souvent le cas. Et avec ces teintes que je tire au sort, je dois réussir à créer un look qui soit un minimum cohérent et joli. Aujourd'hui j'ai choisi la palette Born to Run de chez Urban Decay parce que c'est une palette que je n'ai pas utilisée depuis très 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 longtemps. C'est une palette dans laquelle il y a quand même pas mal de couleurs, donc il y a 21 fards. Et c'est quand même des coloris, même si ça reste dans les mêmes intensités et que c'est rien d'hyper flash ou fluo ou quoi. Il y a quand même quelques couleurs un petit peu punchy dedans. C'est vraiment le genre de palette où ça peut passer de tout à rien très vite. Donc je peux facilement tomber sur des teintes qui vont très bien se marier ensemble, donner un look très neutre, facile à porter au quotidien. Je peux aussi, comme c'est toujours le cas avec un jeu de hasard, avoir un petit peu moins de chance et tomber sur des teintes un petit peu plus différentes qui ne vont pas forcément se mêler et se travailler aussi bien ensemble. Après c'est aussi ça le challenge et c'est ça qui rend ces vidéos pour moi en tout cas très fun à tourner parce que parfois je suis dans une situation où je dois vraiment faire preuve de créativité et je trouve ça toujours intéressant. Donc j'ai inscrit le nom des 21 teintes sur des petits papiers ici, je vais en tirer au sort, donc on va se dire 5, c'est souvent le nombre de teintes que je tire. La première que je prends c'est la couleur Big Sky. Il s'agit de ce bleu juste ici, c'est donc une teinte métallique, c'est pas un métallique hyper intense, aucun des métalliques ici n'est très intense, c'est vraiment des métalliques plutôt faciles à porter au quotidien. Ici c'est un espèce de turquoise mais un turquoise vraiment discret, on n'est pas quelque chose de très flash. Alors je tire un deuxième papier, c'est la teinte Ignite et c'est donc ce cuivre je dirais, vous voyez couleur cuivre. De nouveau un métallique, pas forcément hyper bien ensemble, après bon, deux teintes pour le moment c'est quand même possible de les travailler. On tire un troisième papier, c'est Good As Gone. Ah là pour le coup ça va déjà être un petit peu plus facile puisqu'il s'agit de ce fard brun. Il n'est pas à 100% mat, il est très 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 légèrement satiné mais disons que ça pourra me servir de base. On tire un troisième papier, un quatrième papier pardon, c'est la teinte Raylio. Il s'agit du bleu plus foncé ici, moi j'aime pas les bleus décidément, à chaque fois qu'il y a un bleu dans une palette, alors que j'aime pas les bleus, je tombe dessus. Et on va tirer un cinquième papier, un mat peut-être, c'est la teinte Stranded, c'est pas du tout un mat, c'est ce fard doré ici, de nouveau légèrement métallique. Donc on a un fard mat, légèrement satiné mais c'est mat, ça se travaille comme un mat. On a les deux fards bleus, ce fard bronze et le fard doré. Je vais donc commencer avec le seul fard mat que j'ai tiré, donc la teinte Good As Gone, le brun foncé, avec un pinceau Zoéva, c'est le 231. Et je vais commencer par le mettre dans le creux de paupière, je ne l'étire pas trop pour le moment vers le haut, donc je reste vraiment dans le creux de paupière et ici vers le coin externe. Et ensuite je commence à étirer tout doucement. Je prends maintenant un pinceau de chez Cosmic Brushes, c'est le BL10. Pour le moment je ne mets rien dessus et je vais simplement venir estomper, et je pense en fait que je ne vais vraiment rien mettre dessus, et juste estomper le fard brun délicatement parce que c'est quand même un fard foncé, donc je n'ai pas envie de le faire trop remonter. Vous voyez la différence, ça va juste flouter un petit peu les bords, avoir quelque chose de moins marqué, mais le but n'est pas de rajouter du pigment que je fais remonter jusqu'en dessous du sourcil quoi. Je retourne à mon pinceau Zoéva pour venir réapprofondir un petit peu, remarquer le creux de paupière vers le coin externe. Je vais aussi garder le même pinceau, mais je n'ai rien rajouté dessus. Je vais très légèrement aller sur le ras de cils inférieur, mais vraiment juste en coin externe, avec le reste, donc il n'y a vraiment plus grand chose. Je prends maintenant un pinceau Moëfi, c'est le M152, et je vais commencer avec le doré juste ici, que je vais venir appliquer sur le premier tiers de la paupière mobile. Je ne vais pas trop loin dans le coin interne, donc je ne vais pas venir faire un point lumineux vraiment juste là, parce que je pense que le fard n'est rien trop foncé pour ça. Donc c'est juste le premier tiers de la paupière mobile. Je frotte légèrement mon pinceau, mais je vais aller vers de plus en plus foncé, donc ce n'est pas bien grave, et je prends maintenant la teinte Big Sky juste ici, et je viens sur le centre de la paupière mobile. Et puis je me rapproche tout doucement quand j'ai moins de pigments sur mon pinceau, je me rapproche du côté doré, pour que les deux se mélangent. Je frotte mon pinceau, et vous vous en doutez, je vais maintenant dans la teinte Redio, qui est donc l'autre bleu un petit peu plus foncé. Et cette fois-ci, je m'occupe du dernier tiers de la paupière mobile, du coin externe. Et puis je fais pareil, je reviens vers le bleu plus clair, pour bien tout mélanger. Je prends maintenant un pinceau Zoéva, c'est le 230, donc c'est un tout petit pinceau. Et je prends la teinte Ignite, qui est donc le bronze. Et là, je viens en mettre au ras de cils inférieur, en commençant au milieu, pour que vraiment le plus de couleurs et de luminosité se retrouvent au milieu de l'œil. Et ensuite j'étire. Je vais aller mettre du crayon et du macérat, je reviens juste après. Voilà donc le résultat. Résultat, je dirais satisfaisant, parce que, bon, c'est pas un look qui part dans tous les sens. On a quand même sur la paupière mobile quelque chose de dégradé, qui est cohérent, qui est logique. L'oranger en dessous, ben voilà, il apporte une petite touche de couleur. Bon, c'est clairement pas des couleurs que j'aurais choisi moi-même. Vous savez que le bleu, c'est pas vraiment ce que je préfère. Après voilà, pour moi c'est un look réussi. Parce que, parce qu'en effet, ça ressemble à quelque chose. Maintenant, c'est clairement pas un look que j'apprécie particulièrement. C'est pas un look que je referais. Alors, de base, le fait d'avoir un fard brun dans le creux de paupière, et puis d'avoir dans des métalliques un espèce de dégradé comme ça, plusieurs couleurs qu'on mélange, ça me va très bien. Mais voilà, c'est juste le choix des couleurs. Et l'intensité aussi des métalliques, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plats. Alors, je reconnais que ça a un avantage pour beaucoup de personnes qui veulent des fards qui refait de la lumière, qui soient jolis, mais qui restent flatteurs et qui ne soient pas non plus trop intenses. Mais c'est vrai que moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est une palette qui, à l'époque, avait fait beaucoup parler, avait beaucoup plu. Et comme je l'ai dit, je comprends pourquoi. C'est vrai que c'est une jolie palette, c'est une harmonie de couleurs sympa. Après, je dois bien avouer que c'est rien d'hyper emballant de mon point de vue. Et au plus je la regarde, et au plus je vois ce qui est possible de faire avec cette palette, au plus je me dis que je pense que je vais finir par la retirer de ma collection. Je la garde un petit peu plus par principe. C'est le cas des autres palettes que j'ai de chez Urban Decay, les Naked. Là, c'est plus par attachement symbolique, parce que c'est des palettes un petit peu iconiques de la marque. Celle-ci, je veux bien avouer que pour moi, elle est moins symbolique, moins importante. Et oui, finalement, plus si intéressante que ça à mes yeux. Donc une jolie palette, des fards de bonne qualité, aussi bien les mattes que les métalliques. Même si les métalliques, on l'a vu, sont très légers. Ça les rend du coup faciles à travailler et faciles à porter au quotidien. Donc une palette réussie simplement, plus une palette qui moi m'enthousiasme particulièrement. Et puis pour le look d'aujourd'hui, un look réussi, je pourrais sortir comme ça sans avoir peur qu'on prenne pour un clown. Mais voilà, pas non plus un look que je trouve particulièrement joli. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501